Générique Générique Les recommandations issues de la réunion d'échange tenues le 3 octobre 2019. Dans cette réunion, il a été relevé pas mal de défis et les recommandations ont été formulées. Les recommandations ont été formulées sont Assurer un encadrement de proximité, chacun en ce qui le concerne, multiplier les évaluations, les corriger et procéder à la remédiation systématique des lacunes constatées chez les élèves. 1. Organiser une étude matinale obligatoire de la 7e à la classe terminale. 4. Organiser des séances de renforcement dans les après-midi pour suffisamment occuper les élèves. 5. Exploiter les réseaux scolaires de manière rentable. 5. Instaurer les conseils de cours, conseils disciplinaires et les conseils de section pour qu'il y ait échange d'expérience entre les enseignants. 6. Faire le titulariat dans les différentes salles de classe. 7. Veiller à ce que les enseignants ne laissent plus aux élèves des notes n'encore expliquées. 8. Prévoir des moments d'explication et des moments de prise de notes, de ne pas le faire en même temps. 9. Exiger aux enseignants de suivre des émissions scolaires de la radio de Nagakura dans le cadre de perpétuer la formation à distance. 9. Effectuer des visites à nombre suffisant, au moins 50 visites, dont 30 visites pédagogiques et 20 visites administratives et dispenser 10 leçons de modèle par trimestre. 10. Le devoir pour les directeurs des écofos et des maîtres responsables dans les trois premiers cycles. 12. Au poste fondamental et dans le quatrième cycle de l'écofos, les directeurs doivent effectuer deux visites par enseignant et par trimestre, tandis que les préfets des études doivent aussi effectuer deux visites par enseignant et par trimestre. Les enseignants doivent préparer les leçons à dispenser et actualiser ces préparations. 13. Les responsables scolaires doivent renforcer les clubs de langue pour développer l'expression orale des élèves. 14. Les responsables scolaires et les enseignants doivent assainir le climat social de leur milieu de travail. 15. Ceux qui sont sargés du recrutement des enseignants doivent tenir compte des différentes qualifications requises et les directeurs d'écoles doivent tenir compte des enseignants en leur attribuant des cours. 16. Procéder au remplacement des directeurs qui se révèlent incapables d'obtenir des réunions, de sanctionner les enseignants qui se méconduisent professionnellement. 16. Renforcer le FSO-POB pour qu'ils interviennent suffisamment dans l'organisation des tests d'entraînement aux épreuves nationales et dans l'attribution des primes aux meilleurs prestataires. 17. Il faut que la justice fasse son travail sur les auteurs des grossesses dans les milieux scolaires. 18. Aux autorités compétentes, il est demandé d'appuyer les DPE dans la mise en application des décisions prises. 19. Contrôler la ponctualité et la régularité des enseignants en service et sanctionner indemnitativement ceux qui s'absentent ou arrivent en retard. 19. Ici, l'instauration des cahiers des registres de présence. 20. Mettre en place une équipe provinciale à raison de deux personnes par commune chargées d'appuyer l'éducation dans la gestion des questions relatives 20. Renforcer les clubs anticorruption dans les écoles pour que les élèves puissent dénoncer toute forme de corruption, en l'occurrence le monéas des points et la pratique déshonorante communément appelée, puis dénouer. Répécuter auprès des parents d'élèves les recommandations issues et formulées ici aujourd'hui pour qu'ils soient s'assimilisés quant au suivi des enfants lorsqu'ils sont à la maison. Elle va s'assimil citizen du monde enㄴ Normally, papa, nous faisons le majeur par ce Sous-titrage ST' 501